Donc tu commences des cours de chant, des cours de danse ? Ouais, et là il se passe un truc. Mon destin, il était pas sur des patins, mais sur scène. Elle a marqué mon enfance et elle a sûrement marqué la vôtre. La légendaire Laurie est mon invitée sur le podcast cette semaine. Il cherche la Britney Spears française. Tu vois, être chanteuse, tu peux pas faire ça toute seule quoi. Sinon tu chantes sous ta douche. Bah, c'est vraiment un travail d'équipe. Et là, mon équipe, je l'avais perdue en fait. Comment est-elle devenue l'une des pop stars françaises les plus populaires de son époque ? Et comment vit-on un tel niveau de célébrité du jour au lendemain ? Bah moi, je voulais toujours aller plus loin. Pendant 8 ans, j'ai fait une année un album, une année une tournée, une année un album, une année une tournée. Stop. Y'a vraiment quelque chose qui va pas. Et ça ressemble à quoi ces 5-6 années non diagnostiquées ? Douleur. Douleur atroce. En vrai, il fallait m'opérer tout de suite. Donc on t'a enlevé l'utérus. On m'a enlevé l'utérus, ouais. Et je revis. Est-ce que t'en veux à ton corps ? Juste avant de commencer cet épisode, j'aimerais juste remercier sincèrement les personnes qui prennent le temps de s'abonner au podcast. Et de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Je sais qu'on ne pense pas toujours à le faire, mais si vous appréciez écouter le contenu du podcast ou si vous êtes déjà inspiré, alors c'est vraiment le meilleur moyen de nous soutenir. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Laurie. Bonjour Laurie. Bonjour. Bienvenue sur Une Power. Merci. J'ai un peu l'impression d'être dans le Metaverse, parce que si on m'avait dit quand j'avais 8-9 ans que je recevrais, quelques années plus tard, Laurie sur mon podcast, je ne suis pas sûre que j'y aurais cru. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent, qui te connaissent, qui ont grandi avec toi. Donc je suis très curieuse de faire cet épisode avec toi. Peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas ou ne te connaissent plus, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites ? Je suis Laurie, je suis artiste, chanteuse, comédienne, réalisatrice. En fait, j'écoute mon cœur et je fais ce que j'ai envie de faire. Ça a toujours été le cas ? Ouais. Ok. T'as jamais eu une forme de raison qui pouvait prendre le pas sur cet appel du cœur ? Écoute, t'as toujours des gens autour de toi qui vont te dire « Attention, peut-être fais plus comme ci, plus comme ça ». Et puis une première fois, tu les écoutes, puis tu te rends compte qu'en fait, c'était pas la bonne direction. Et après, tu te dis « J'aurais dû m'écouter et maintenant, il faut s'écouter ». Quand est-ce que c'est la première fois que tu t'es dit ça ? Que tu t'es dit « Ah, finalement, j'aurais dû m'écouter ». Je crois que c'était en compète de patinage. C'était en compète, en programme. Et il y avait un saut que j'adorais et j'étais en train de patiner. D'un coup, ma prof, elle me dit un truc pour changer un saut à la dernière minute. Et je l'ai écouté et j'ai foiré mon truc. Et je pense que j'aurais pas dû l'écouter. Et c'est la première fois où je me suis dit « Ah là là, non, non, non ». C'est dur parce qu'en plus, quand on est enfant, ado, c'est vrai qu'on a tendance à prendre la parole de l'adulte comme étant la vérité. Et c'est difficile, je trouve, à cet âge-là d'affirmer ses choix. Alors ce qui m'étonne en plus, particulièrement, vu que toi, t'as commencé en effet à un très jeune âge, avant d'arriver sur la partie chanson, en effet, il y a la partie patinage qui a beaucoup marqué ta vie. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est que t'as déclaré dans une interview que la blessure que t'as eue aux genoux et qui a mis fin finalement à ta carrière sportive, ça a été le drame de ta vie. Ah oui, à l'époque, oui. Comment tu le vis à ce moment-là ? Très mal. Très mal parce que j'avais 15-16 ans, donc ado. Quand t'es ado, dès que tu vis quelque chose de négatif, je dirais, c'est... Tout le monde qui est bouleversé. Ouais, ouais, c'est ça. C'est tout ton monde, c'est la terre à s'arrêter de tourner, quoi. Tu vois, ton petit copain t'a plaqué, c'est « Ah ! » Je sais, il n'y a plus rien qui va. Tout est surdimensionné, en fait. Donc déjà, à cet âge-là, donc 15-16 ans, moi, le patinage, c'était ma vie. Je ne vivais que pour ça, c'est-à-dire que le matin, je me levais, je pensais patin. À l'école, je pensais patin. À l'entraînement, je pensais patin. Le soir, je me couchais, je pensais patin. Donc c'était ma raison de vivre. Moi, mon rêve, à la base, c'était être championne. Donc quand je me suis pété le genou à deux mois des championnats de France et que le chirurgien m'a dit « Bah non, en fait, tu ne vas pas pouvoir le faire. » Il m'a opérée. Il m'a dit « Il faut attendre six à huit mois avec rééducation, tout ça. » Et j'ai dit « Ouais, bien sûr. » Au bout d'un mois, j'étais sur les patins. Je me suis repétée. Je me suis fait réopérer une deuxième fois. C'était « Je ne vivais que pour ça. » Donc quand après, j'ai pris la décision, c'est moi qui ai pris la décision d'arrêter, parce que je savais que je ne pourrais plus être championne. J'aurais pu être prof. J'aurais pu faire partie de spectacles comme Olydeo Nice et tout ça, tu vois. Mais ce n'était pas ça, mon rêve, en fait. Donc je préférais arrêter maintenant. Et là, j'ai commencé à déprimer. Il y a une crise identitaire, presque. Quand tu t'es projetée dans un futur qui, finalement, n'a plus lieu d'être, et puis c'était des questionnements. « Je ne sais faire que ça. » « Qu'est-ce que je vais faire d'autre ? » « Ma vie est finie. » Tu vois, tout s'écroulait. Oui, parce que tu avais choisi de faire sport-études. Donc c'est vrai que tu avais vraiment axé ta carrière, finalement, autour de ça. Ta famille le vit comment à ce moment-là ? Est-ce qu'il t'épaule ? Parce que c'est facile, finalement, rétrospectivement, de se dire « Bon, maintenant, tu as pris un risque, donc tu n'en prendras plus. » Enfin, parce que ça n'a pas payé, entre guillemets. Or, finalement, tu vas en prendre un autre après en te consacrant à la carrière de chanteuse. Donc comment ça s'est fait, cette décision-là ? En fait, mes parents, ils ont été super parce qu'ils se sont rendus compte très rapidement que je n'allais pas bien. Il faut dire que ça aurait été compliqué de ne pas le voir parce que je ne sortais plus de chez moi. Je n'ouvrais même plus les volets de ma chambre. Je restais dans le noir, je regardais des vidéos de patinage. Je ne voyais plus mes copines. Enfin, c'était très compliqué. Vous étiez en déprison ? Ah oui, j'étais en bas de total. Et donc mes parents m'ont dit, parce qu'à chaque fois qu'on avait des grosses décisions à prendre, des grosses discussions, « Allez, viens dans le salon, sur le canapé, on va se parler. » Et là, ils m'ont ouvert les yeux en fait. Ils m'ont dit, on voit que ça ne va pas bien. Pourtant, c'est toi qui as pris cette décision-là. Donc pourquoi tu te sens comme ci ? Pourquoi tu réagis comme ça ? Et là, ils m'ont dit carrément, ils m'ont dit, écoute, quelle est la première chose que tu as appris au patin ? Je dis, bien tomber pour ne pas se faire mal. Ok. Et la deuxième chose, se relever. Ok. Là, il faut que tu te relèves en fait. Là, tu as fait une chute, ok, ça ne se passe pas comme prévu. Et bien, il faut que tu te relèves, que tu relèves la tête et que tu termines comme si tu terminais ton programme. Ta vie, c'est ton programme et il y a encore plein de belles figures à réaliser. Mais il faut que tu te relèves, il y a encore plein de belles choses à vivre. Et il n'y a pas que le patinage dans la vie. Donc réfléchis, peut-être que tu auras envie de faire d'autres choses. Tu vois, ils m'ont dit, c'est de la danse, de la musique, de la peinture, de la photographie. Mais réfléchis et nous, on sera toujours là pour t'épauler, en tout cas, pour être derrière toi. Tu vois, on a eu une discussion, ça a été un peu un électrochoc. Et de là, j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui me plaît dans ce sport ? Et en fait, je me suis rendue compte que c'était de donner de la magie aux gens, avec des petites tuniques à paillettes, sur de la musique sympa, et de faire des figures sur un demi-centimètre de lame, et que les gens se disent, oh, comment elle fait pour faire ça ? Et tout, c'est trop bien. Et donc, je me suis dit, ok, ce que j'aime, c'est ça. Donc, je vais le faire sans patin. Et je vais prendre des cours de chant et des cours de danse. Ah ouais, donc tu as vraiment eu cette maturité d'identifier ce qui te faisait vibrer, et de te demander comment tu pouvais le transposer ailleurs. Ouais, exactement. Donc, tu commences des cours de chant, des cours de danse. Ouais. Quand est-ce que tu te dis que là aussi, finalement, c'est plus qu'un hobby, et que tu veux y consacrer ta vie ? Alors, au début, évidemment, quand je leur ai annoncé ça un dimanche midi, en plein déjeuner, ma mère s'est étouffée. Écoute quoi ? Ils m'ont dit, écoute, ok, bah si il y a des auditions, des castings, tout ça, on viendra avec toi, parce que j'avais 16 ans, 15-16 ans, tu vois. Mais attention, les études, si ça... De toute façon, les études, ça a toujours été la carotte, entre guillemets. Même quand j'étais en primaire, si je n'avais pas des bonnes notes, on arrêtait l'entraînement. Mais si les notes suivaient, c'était bon, tu vois. C'était un peu le truc. Et donc, mes parents, c'était, voilà, passe ton bac, et puis après, on verra comment ça se passe, tu vois. Mais c'est vrai qu'au début, je passais des auditions, des castings, des choses pour lesquelles j'étais prise, d'autres pas prise. Et puis au fur et à mesure, voilà, j'ai fait deux, trois petits trucs. J'avais fait chorister danseuse pour une émission pour Enfants pour France 3. J'avais fait un spectacle pour Enfants au Zénith. Voilà, des petits trucs. Et puis, ça me plaisait, en fait. Tu vois, ce qui me plaisait, c'était d'être sur scène. Je me suis dit, ouais, c'est quand même ça, quoi. Donc, l'univers de la scène, vraiment, te parlait. Comment tu trouvais, à l'époque... Je sais pas, je m'essaie de me rappeler, à 15 ans, t'avais Internet, mais c'était les prémices, quoi. À 15 ans ? Ouais. Ah non, il n'y avait pas Internet. Comment tu trouves, alors, les petites auditions ? Eh bien, il y avait un magazine qui s'appelait Casting Magazine. OK. Ouais, et derrière, il y avait plein de petites annonces pour des films, pour des séances photos, pour des trucs, des spectacles. Donc, voilà. Tous les mois, j'achetais ce magazine et je décortiquais les petites annonces. Et oui, s'il n'y avait pas Internet, encore. Tu te souviens du premier casting qui fait vraiment la différence ? Que j'étais prise, là où j'étais prise ? Ouais, qui marque un peu le début, finalement, de ta carrière de chanteuse. Oui, c'était pour un spectacle pour enfants, pour les fêtes de fin d'année, aux Zéniths de Paris. Et on a fait six spectacles en un week-end. J'étais pas du tout connue et je devais chanter donc la chanson phare du spectacle. Donc, j'avais 16 ans. J'étais en stress total parce que j'étais jamais montée sur scène à part faire le spectacle de fin d'année de l'école, quoi, tu vois. Et on fait le premier show. Entre les deux spectacles, parce qu'on en avait trois, on avait un fin de matinée, un début d'après-midi, un le soir. Il y a le producteur qui vient dans ma loge, qui fait, viens vite, viens vite. Les enfants, ils sont dans l'entrée, ils veulent te voir, ils veulent que tu signes les CD. Parce qu'ils vendaient les petits singles, tu vois, de la chanson à la sortie. Et en fait, je suis arrivée, il y avait une masse de gens, et le producteur, il me dit, j'ai jamais vu ça, j'ai vu ça. Ça faisait des années qu'il faisait un spectacle comme ça. Il me dit, j'ai jamais vu ça et tout. Les enfants, ils sont accros. C'est super et tout. Et là, je me dis, mais waouh, qu'est-ce qu'il se passe, quoi ? Il y a deux heures, j'avais jamais fait ça de ma vie. Et là, je suis en train de signer des autographes. Et là, je me suis dit, ouais, putain, il y a peut-être un truc à faire, quoi. Alors, qu'est-ce que ça change par la suite ? Parce que là, t'es quoi ? T'es en seconde ? Oui, je pense que je suis en seconde. Seconde, ouais, c'est ça. Donc, c'est compliqué, j'imagine, de dire, OK, j'ai potentiellement une carrière qui se dessine. Et d'un autre côté, c'est un peu les deux dernières années les plus importantes avant de pouvoir faire vraiment ce que je veux, quoi. C'est ça. Donc, pendant deux ans, je continue les castings et les auditions. Et après, j'ai eu mon bac. Et le deal avec mes parents, c'était, une fois que t'as ton bac, si tu veux, tu peux faire une année par correspondance au CNED. Comme ça, tu peux vraiment te consacrer à ce qu'il y a. Et alors, avant d'arriver dans cette partie de consécration par rapport à la chanson, je me demande, est-ce que, au fond de toi, t'as vraiment réussi à faire le deuil de ce rêve du patinage ? Parce que je trouve qu'il y a peu de choses plus violentes que de voir un rêve s'effondrer, quand même. Alors, écoute, avec le temps, tu sais, dans la vie, les choses arrivent toujours, enfin, ça n'arrive pas par hasard. Ça, ça se débat. Ouais. Mais en tout cas, t'en ressors toujours plus forte, différente. Si on me disait, s'il y avait un truc à refaire, qu'est-ce que tu referais ? Je dirais non, même si j'ai fait des erreurs, même si j'ai fait des conneries, même si c'est ce qui fait que ce que je fais aujourd'hui. J'ai très mal dit la phrase, mais c'est pas grave. Avec le temps, je me suis rendue compte que, finalement, c'était un mal pour un bien, parce que peut-être que moi, mon destin, il n'était pas sur des patins, tu vois, mais sur scène. Et ça, c'est vrai qu'on ne peut le savoir que des années plus tard. C'est ça. Donc, sur le coup, oui, tu vois, j'avais 16 ans, j'étais mal, j'étais dans ma chambre, dans mon lit, je ne bougeais plus. Et puis maintenant, je me dis, en fait, c'était pas plus mal. Qu'est-ce que ça t'a appris, cette période de déprime qui arrive quand même assez jeune ? Donc, c'est assez rare d'avoir une désillusion pareille, tu vois, à 15 ans. C'est un peu l'âge où, au contraire, on se sent un peu invincible pour ne pas reprendre certaines de tes paroles. Mais ouais, qu'est-ce que ça t'a appris ? Comment ça t'a fait y grandir ? Ce qui m'a fait grandir, ça a été le après, tu vois. tout ce que mes parents m'ont dit et puis de me dire, ok, oui, il y a des coups durs. Dans la vie, tu vas avoir des coups durs, ça ne va pas forcément se passer toujours comme tu as envie. Mais il faut affronter ces choses-là, il faut les vivre le mieux possible. Et puis, il y a toujours un après qui sera meilleur, quoi. Tu vois, il y a toujours... Qui sera construire. Ouais. Donc du coup, tu construis cet après, donc tu passes ton bac. Qu'est-ce que tu fais pendant cette année au CNED ? Tu choisis quoi ? Tu choisis une licence ? Je choisis, non, BTS Communication des Entreprises. Ok. Donc c'était génial parce que j'avais de la pub, du marketing, de la communication et tout et tout. Et donc, de temps en temps, j'avais des réunions avec ma maison de disques chez Sony. Et j'aimais bien aller aussi en réunion marketing et tout. Et je me mêlais de choses... Enfin, ils n'avaient pas l'habitude de voir des artistes qui se mêlaient de ces choses-là parce que j'avais des petits cahiers pour mes cours et je savais très bien combien coûtait une pub sur telle chaîne à telle heure, tu vois, en prime ou en access et tout. Et donc, quand je leur disais mais là, vous avez prévu des pubs télé et tout ? Ouais, non, ça coûte... Non, ça ne coûte pas ça, ça ne coûte pas. Et donc, parfois, je me mêlais de certaines choses et ils étaient assez étonnés. Ils disaient mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Pourquoi ? Pourquoi elle est là ? Mais va chanter, va en studio. Bah ouais, mais non, ça m'intéresse, tu vois. Et comment ça se fait la signature du contrat avec Sony ? Alors, ça ne se fait pas tout de suite. Au départ, je rencontre la personne qui va être mon producteur qui va faire tous mes titres, on va faire tous ces titres-là ensemble. Ils s'appellent Johnny et en fait, ils recherchent une jeune chanteuse pour interpréter ces titres et en gros, ils cherchent la Britney Spears française. Tu vois ? Et moi, ça me va très bien parce que Britney, je l'adore à cette époque-là. Tu vois ? C'est un peu notre modèle à toute. Donc, je vais le voir. Je savais qu'il voyait aussi d'autres filles et tout et puis, il me fait écouter une chanson en studio et là, il se passe un truc. Je me dis, putain, c'est ma chanson. Tu sais, dans mon corps, il s'est passé quelque chose. C'était près de moi, mon premier single. Et il me dit, écoute, prends la cassette, travaille la chanson et on se revoit demain. Je peux te dire que je l'ai bossé toute la nuit. Je suis revenue, on a fait des essais en micro et tout et ça s'est très bien passé. Il m'a dit, écoute, je crois que j'ai trouvé ma chanteuse. Et c'est comme ça que ça a commencé. Sauf qu'au début, les maisons de disques, elles étaient un peu frileuses parce que les maisons de disques, à l'époque, comme aujourd'hui, ne prennent pas trop de risques. Et donc, c'était ni oui, ni non, on ne sait pas, on verra et tout ça. Et là, Internet arrive et on se dit, OK, il y a une plateforme musicale, on va pouvoir mettre le titre et en deux ou trois mois, il y a eu 15 000 connexions. Alors aujourd'hui, on les fait en 30 secondes. Mais pour l'époque, c'était énorme parce que tout le monde n'avait pas d'ordinateur chez soi, tout le monde n'avait pas accès à Internet. C'était quelque chose de grandiose. Puis c'était de la modernité et tout ça, c'était une nouveauté de se dire, waouh, on met un titre sur Internet, on va se faire découvrir comme ça. Une très bonne stratégie. Ça, je trouve, avec le recul, de se dire, OK, si jamais on ne vous ouvre pas la porte, passez par la fenêtre. Mais c'est un peu mon truc, moi. Moi, j'ai toujours fait ça. Ça s'avère payant comme stratégie. Oui, très payant. Et donc, après, ça a été plus facile d'aller voir les maisons de disques en disant, regardez ce qui se passe sur le titre. Il y a un engouement, il se passe quelque chose. Et donc, après, on a signé chez Sony. OK. Et là, pour toi, qu'est-ce que tu ressens ? T'as 17 ans ? Là, j'ai 18 ans. 18 ans. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça implique de signer avec une aussi grande maison de disques ? Oui. Parce qu'en plus, c'était la maison de disques de Michael Jackson. Ah oui. et que Michael, c'était... Voilà, je connaissais ses chorégraphies par cœur, ses clips par cœur. Donc, c'était le même label que lui. J'étais là, je fais... Oh ! Oh ! Tu vois ? Et la pression n'est pas trop grande ? Non. En tout cas, j'y allais. J'avais pas de pression. Pour moi, c'était, allez, on fonce, on y va. On verra ce qui se passe après. La consécration, est-ce qu'elle arrive tout de suite ? Est-ce qu'elle met du temps à s'installer ? Parce qu'il y a cette signature qui déjà présage quand même d'un bel avenir, mais est-ce que du jour au lendemain, tu deviens la Laurie que tu vois, on a tous en tête ou ça s'est construit au fur et à mesure ? Ça a été très vite quand même. Ça a été très vite. Il y a eu le single près de moi. Ouais, c'était la découverte en fait, tu vois. Le public me découvrait avec les clips, en télé. Et après, c'est plus avec le titre Je serai ta meilleure amie. Là, ça a été le gros, gros boom. Mais il y a eu une anecdote assez rigolote, c'était mon premier Hit Machine où là, j'arrive devant et il y avait le public qui attendait, qui faisait la queue pour rentrer. Et l'entrée des artistes était juste à côté. Et il y avait du public qui se mettait devant parce qu'il voulait des photos, des dédicaces, des artistes qui arrivaient. Et moi, j'étais là, pardon, excusez-moi, pardon, pardon. Et il y en avait qui disaient, non mais la queue pour le public, c'est là quoi. Non, non, mais je vais là, je vais chanter. Et les gens m'ont regardé, mais t'es qui ? Tu fais quoi ? Enfin, tu vois, c'était qui es-tu ? Tu vois ? Je fais ma chanson au Hit Machine, je ressors et là, c'est même personne. Tes photos, dédicaces, tu vois, c'était un peu la boîte magique en fait. Tu rentres tes personnes, tu fais ton truc, tu ressors et là, t'es plus la même quoi. Aux yeux des gens, c'est ça qui est étrange. Et ça, comment tu arrives à t'en prémunir, entre guillemets, de cette superficialité, il n'y a pas de terme, de cette superficialité de l'industrie qui ne te considère que par rapport à la notoriété que tu peux avoir ? Oui. Ça doit te faire bizarre parce qu'en fait, toi, jusqu'à présent, voilà, t'es là, tes amis, ta famille, t'aiment pour qui tu es et tu deviens Laurie, celle qu'on aime parce qu'elle est célèbre et parce que, voilà, elle a l'impact qu'elle a à ce moment-là. Ça doit être un peu difficile à vivre, non ? Surtout, voilà, pour une ado, une jeune femme de 18 ans. Après, c'est vrai que tu fais rapidement la différence entre ta famille, tes amis et les connaissances que tu vas te faire dans ce milieu-là, des gens qui vont se dire tes amis mais qui sont là pour pas forcément les mêmes raisons que tes vrais amis. Ça, on s'en rend compte quand même assez rapidement. OK. Donc, t'as pas trop de désillusions au début ? De désillusions ? Écoute, non, ça va arriver plus tard. Ça arrive toujours à un moment donné, malheureusement. Eh ouais, c'est ça. Donc, tu fais, en effet, ta mère amie un an plus tard, je crois, c'est ça, à 19 ans. Ouais. Ça te fait quoi de devenir presque du jour au lendemain la star préférée des jeunes ? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que, parce que, ouais, j'avais envie de véhiculer des titres, des valeurs. j'avais envie comme dans le patin de faire rêver les gens, en fait. J'avais envie de montrer aux jeunes qu'on peut réaliser son rêve aussi. Je venais dans l'Oupéen, mais que, bah, voilà, c'est possible. Tout le monde peut y arriver, tu vois, une petite gamine de banlieue parisienne qui devient chanteuse. Bon, bah, voilà, alors que j'ai pas la voix de Céline Dion. enfin, tu vois, il faut y croire, quoi, il faut croire en soi. Et donc, ouais, j'étais assez, ouais, assez contente, assez fière et puis, ouais, j'avais envie de donner du bonheur aux gens, en fait. C'est marrant parce qu'en t'écoutant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de downside, qu'il n'y a pas d'aspect négatif à cette sur-célébrité des jeunes années. Alors, bah, si, enfin, après, ce qui est compliqué, c'est que, bah, t'as un planning un peu chargé, tu vois, moins tes copines ou alors, quand, par exemple, j'avais du temps de libre, je les appelais, bon, c'est cool, aujourd'hui, j'ai rien, on va se faire, je sais pas, on se fait une journée shopping ou on va chez toi, tu vois, elle fait, bah, non, mais moi, j'ai cours, je suis à la fac ou alors, bah, venez, on part en vacances et tout, bah, ouais, mais moi, j'ai pas de thunes, en fait. Donc, j'avais une sorte de décalage aussi par rapport aux jeunes de mon âge. Ouais, c'est sûr, ça c'est sûr qu'à mon avis, t'as eu, enfin, t'as fait tout plus vite finalement que tout le monde. Donc ça, c'est 19, 20 ans, à quoi ça ressemble tes journées, là, quand t'es chanteuse du jour au lendemain, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui fantasment aussi un peu ce quotidien, à quoi ça ressemble dans les faits ? Alors, quand j'ai 19, 20 ans, je suis encore chez mes parents et ensuite, bah, mon quotidien, c'était soit des journées en studio pour enregistrer les titres, soit des journées de promo, soit en séance photo, soit en tournage de clip, soit en tournée. Donc voilà, ça a été, pendant 8 ans, je crois, j'ai fait une année, un album, une année, une tournée, une année, un album, une année, une tournée, une année. Donc ça a été à fond pendant 8 ans, en fait, je ne me suis pas posée une seule fois. Et comment alors tu t'assures que tu es alignée quand tu as toujours la tête dans le guidon ? Quand le matin, tu te lèves et que même si tu es super fatiguée, tu es quand même contente de te lever et que tu te dis, putain, je vais passer une journée de dingue parce que je vais faire ça, 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 ça. Quand le matin, tu te lèves et que tu fais, ouais, même si tu as la tête dans le cul. Et ça, tu l'as eu pendant 8 ans ? Ouais. À quel moment tu te rends compte que tu l'as plus ? Quand tu te lèves le matin et tu te dis, putain, ça fait chier. Et toi, à quel moment c'est arrivé ? Si c'est arrivé ? Ce n'est pas vraiment arrivé par rapport à la chanson, c'est arrivé par rapport à l'équipe avec laquelle je travaillais. Tu vois, il y a eu des changements d'équipe dans mon label et après, on ne s'entendait plus du tout, on n'était plus du tout sur la même longueur d'onde. Il n'y avait plus ce travail d'équipe qui était pour moi vraiment important. Tu vois, être chanteuse, tu ne peux pas faire ça toute seule. Sinon, tu chantes sous ta douche. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Mais pour en arriver là où j'étais, c'est vraiment un travail d'équipe. Et là, mon équipe, je l'avais perdue en fait. Après, ça a été très compliqué. Comment tu l'expliques avec le recul ? C'est juste qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées, qui avaient envie de travailler avec d'autres artistes. Ils avaient moins de vision pour mes projets, moins d'envie. Alors que moi, je commençais à arriver dans une période où c'était un peu compliqué parce que c'était un changement musical avec de l'électro, un peu plus mature, un look un peu plus sexy. Et donc, je leur avais dit, voilà, moi, je fais un changement. Ça va être long. On va perdre du public, des fans. Mais si on est intelligent et qu'on voit au long terme, on va y arriver tous ensemble. Et ils n'ont pas du tout suivi. Et donc, ça s'est très mal passé et je suis partie de ce disque. Donc, eux, ils préféraient que tu gardes l'image que tu avais toujours eue sans forcément que tu évolues comme toi, tu étais en train d'évoluer aussi en tant que personne. Ouais. En fait, je pense que ces gens-là qui sont arrivés, ils n'avaient pas d'attente, en fait. Ils s'en foutaient. Tu vois ce que je veux dire ? C'était pas... Eux, ils voulaient arriver avec leurs artistes, développer leurs artistes. Et puis moi, je n'étais pas à leur priorité, en fait. Donc, je ne peux même pas te dire s'ils avaient une envie pour moi. Je ne crois pas. Et donc là, tu décides, toi, de monter ton propre label. Ouais. En fait, j'avais déjà ma boîte de prod que j'avais montée, allez, au moment de ta meilleure amie, peut-être. Ah oui, donc très, très vite. Et donc, avec cette boîte, voilà, on a déjà... Déjà, tout de suite, on était coproducteur des tournées. On faisait le merchandising, enfin, on faisait pas mal de choses. mais au niveau disque, ça restait production avec Johnny et Sony, tu vois. Et donc, de là, je me suis dit, voilà, on a notre label, bah, pourquoi pas faire les choses tout seul ? Parce que j'étais tellement dégoûtée, je te jure. J'imagine. J'imagine. Et surtout, quand t'avais confiance, en plus, dans les personnes, enfin, l'humain, c'est toujours ce qui te laisse le plus, au final. Et là, c'est finalement aussi un autre métier. Comment tu l'apprends ? Comment tu, voilà, tu réussis à incarner cet aspect de l'industrie que t'avais jamais, finalement, géré jusqu'à présent ? Parce que, parce qu'il y a des gens qui le faisaient jusqu'ici très bien. Ouais, c'est ça. Bah, par rapport à ce que je voyais, par rapport à ce que j'avais vécu aussi, je suis assez curieuse, donc j'aime bien regarder, écouter, voir, poser tout plein de questions. Et puis, parfois, il y a des trucs qu'on s'est plantés et il y a des trucs qu'on a très bien fait. Mais on apprend sur le tas, quoi, tu vois. Allez, on y va. De toute façon, on n'a pas le choix. Comment tu vis les erreurs que tu commets ? Alors, sur le coup, je suis très énervée. J'ai dit, mais non, mais pourquoi ? Et puis après, j'essaye d'analyser et après, j'essaye de ne pas refaire les mêmes erreurs. Le processus de deuil. Exactement. L'acceptation au final. Comment tu progresses au fur et à mesure de ces années-là ? Je pense à ces huit années où t'es à fond, où c'est album tourné, album tourné. est-ce que tu cherches cette amélioration ? Quel est un peu, toi, ton état d'esprit ? Parce que c'est sûr, il y a la vision que les gens ont pour toi, mais toi, comment est-ce que tu le vois par rapport à toi-même ? Moi, je voulais toujours aller plus loin. Toujours donner mieux, toujours donner plus, avoir des nouvelles idées, surprendre les gens, toujours encore plus. C'était à chaque fois, il fallait aller step by step, mais il fallait toujours monter. Et avec le recul, est-ce que tu penses que cette recherche était saine ? Oui, parce qu'en même temps, c'est de se remettre en question à chaque fois, essayer de donner le meilleur de soi-même à chaque fois, et même mieux. Donc oui, je trouvais que c'était assez sain comme réflexion. Et qu'est-ce qui aurait pu du coup permettre, est-ce que tu penses qu'un jour, tu aurais pu atteindre un stade où tu te dis là, je suis satisfaite ? Je crois qu'on n'est jamais satisfait. Je crois qu'on n'est jamais satisfait parce qu'il y a toujours des choses à améliorer, il y a toujours des choses à changer, il y a toujours des choses qu'on peut faire différemment. On n'est jamais, on n'est jamais satisfait. Puis il y a des jours où on est un peu plus fatigué, il y a des jours où ça va aller mieux. C'est comme quand tu fais une chanson. À un moment donné, il faut dire stop parce que tu peux toujours changer les trucs. Un soir, tu sors, tu dis OK, bon là, tu écoutes la petite, tu fais OK, c'est bon, là c'est nickel et tout, machin. Et le lendemain, tu reviens et puis tu es dans un autre mood et tu dis ah bah attends, non, je vais changer ci, je vais changer ça, je vais changer ça, je vais changer ça. Alors que la veille, pour toi, il était nickel. Tu as toujours, en fait, dans le milieu artistique, je pense que tu as toujours, toujours un truc à... Il faut accepter l'imperfection. Ouais, exactement. Et alors, sachant que tu as cette recherche continue d'amélioration et puis de plus et d'aller chercher plus loin, il y a une étape là dans ton parcours qui m'interpelle où je me dis ça doit quand même être dur à vivre, surtout quand on a ses aspirations, c'est donc quand ta dernière tournée est annulée, je ne sais plus comment elle s'appelle, comment tu le vis, en fait, tout simplement parce que c'est finalement assez opposé à cette recherche d'aller toujours plus haut que tu recherchais. Ouais, et encore une fois, j'ai essayé de comprendre pourquoi, pourquoi on a fait cette erreur-là, pourquoi ça s'est passé comme ça et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas fait assez de pubs, on n'avait pas assez communiqué sur la tournée, sur les concerts et qu'il manquait quelque chose pour que ça remplisse parce que quand j'allais faire des séances de dédicaces, tout le monde me disait « Mais alors, quand est-ce que vous faites un concert, nous, on va venir, on sera là ! » Et quand, après, j'ai fait un post pour dire « Voilà, finalement, ça va être annulé » et j'ai préféré dire aussi la vraie raison parce qu'il y a plein d'articles « Je suis malade, je vais annuler ! » Mais je préférais être sincère parce que je l'ai toujours été avec mon public. Et ouais, c'était, j'ai fait un post et puis après, on m'a dit « Mais non, mais j'étais pas au courant, mais moi, je serais venue et tout. » tu vois, on a eu des milliers de messages en disant « Mais non, mais en fait, on n'a pas... » Donc je pense que cette erreur-là, c'était une erreur de communication. Voilà, tout simplement. Et personnellement, tu le vis comment ? Sur le coup, pas bien parce que c'est toujours... Tu te fais un plaisir de monter sur scène, de réfléchir à des mises en scène et tout. Et moi, j'adore ça, construire un show et de se dire qu'on va retrouver le public, que ça va être génial et tout ça. Et c'est les montagnes russes, tu vois. Donc c'est toujours compliqué, mais il faut essayer d'en tirer la leçon. Ouais, ouais, ouais. Ça aboutit à quel changement dans ton parcours ? C'est à ce moment-là que tu décides d'aller explorer plus aussi l'industrie de la comédie, du cinéma ? Ah oui ! C'était... Je crois que c'était un petit peu avant. J'ai pu les datter en tête. Mais je crois que c'était un peu avant, en fait, cette envie de faire de la comédie et de jouer dans des téléfilms. En fait, c'était à force de tourner des clips. Tu joues parfois, tu fais... Il y a plein de play-back et tout ça, tu vois, dans les clips. Mais il y a parfois des petites scènes que tu dois jouer. Et puis, je faisais aussi beaucoup de doublages de voix pour Disney. Les Indestructibles, toutes les fées-clochettes. Ah ! Ouais. C'est sympa. C'est moi la fée-clochette. Et donc, j'avais envie d'aller plus loin. Et de là, comme je ne suis pas du genre à attendre que ça arrive, j'avais écrit une sorte de petit synopsis et je suis allée taper aux portes de TF1 en disant, regardez, j'ai un super scénario, c'est super, j'ai une super idée. on va faire un truc ensemble. Ils l'ont lu, ils m'ont dit très gentiment, écoute, ça coûterait trop cher de faire un téléfilm sur ce sujet-là. Je pense que c'était une façon délicate de dire, écoute, ton histoire, ce n'est pas ça. Mais si tu as envie de jouer, on te présente une production et on écrit quelque chose pour toi. Et je dis, go, on y va, c'est parti. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, j'ai rencontré des producteurs. On a écrit Deux feuilles de glace qui était une sorte de roquille patineuse. Et ça a cartonné. Puis après, j'en ai fait un deuxième. Puis après, j'en ai fait un troisième. Et voilà, comment ça s'est passé. Donc, tu es remontée sur des patins pour... Ouais. Au début, la prod et la réalisatrice m'avaient dit, non, mais attends, déjà pour des questions d'assurance, tu vas être doublée et tout. Je fais, quoi, je vais être doublée ? Non, 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 je ne vais pas être doublée. Je vais reprendre l'entraînement. Je vais... Il y a des choses que je ne pourrais pas faire, c'est sûr, tu vois, le double axel, des triples sauts et tout ça. Mais dans le téléfilm, il y a beaucoup de choses, toutes les arabesques, l'attitude, les pirouettes, les pirouettes cambrées, tout ça, tout ça, c'est moi. Et j'étais trop contente. J'avais dit, alors, je voudrais aller m'entraîner dans la patinoire où je m'entraînais quand j'étais petite avec ma prof de l'époque. Et là, c'était génial de tourner un film. C'est un beau pied de nez à ce qui s'est passé et à comment on peut rebondir. Oui, exactement. Comment tu apprends ce nouveau métier aussi qui est le métier de comédienne ? Alors, le truc, c'est qu'une fois qu'on avait écrit le scénario et tout de feuilles de glace, à un moment, je me dis, mais attendez, moi, je n'ai jamais joué. Et tout le monde va m'attendre au tournant parce qu'à l'époque, des chanteurs qui jouaient à comédie, il n'y en avait pas, en fait. Et on s'est très très bien qu'en France, on aime bien mettre les gens dans des cases. Et quand tu es chanteuse pour enfants, tu ne peux pas être chanteuse pour adultes. Quand tu es chanteuse, tu ne peux pas être comédienne. Quand tu es comédienne, tu ne peux pas être chanteuse. Enfin bon, bref. Et je dis, mais là, il faut me coacher, il me faut un prof, il faut que je sois bonne. Et donc, ils m'ont présenté un coach et on a travaillé ensemble le personnage, ses émotions et tout, surtout que je joue une petite peste, qui crie sur beaucoup de monde et qui s'énerve beaucoup. Et ça, ça a été le truc à bosser. Est-ce que tu n'as pas l'air d'être dans la vraie vie ? Non, pas du tout. Et le coach, on travaillait, on allait, alors aujourd'hui, on a travaillé telle scène. C'était la scène que j'appréhendais le plus. Ouais, ok. Bon, c'est quand la dernière fois que tu t'es énervée ? Et là, je réfléchis et je ne trouve pas. Non, je ne trouve pas. Je dis, bah non, il fait, mais tu ne t'énerves jamais ? Je fais, bah non, maintenant un peu plus quand même. Mais, mais non, ça a été, tu vois, faire sortir cette émotion-là de moi, ça a été compliqué. C'est comme ça aussi qu'on sort de sa zone de confort. Ouais, exactement. Et qu'on apprend. Exactement. Moi, j'adore, tu vois, apprendre plein de choses et tout. Mais, voilà, il fallait que je prenne des cours, il fallait que je bosse avant. Comment tu arrives, hier comme aujourd'hui, à trouver l'équilibre et le temps pour ces différentes activités que tu mènes ? Parce que donc, tu fais à la fois de la comédie, à la fois de la chanson, à la fois maintenant aussi de journalisme, de l'écriture. Comment tu arrives à faire de la place pour tout ça ? Il faut être championne de Tetris dans le planning. Très bien conseillé. Ouais, c'est ça. C'est juste une question d'organisation et puis de se dire, voilà, bon là, j'ai tel projet, je me consacre à ça ou parfois, il y a même des choses, tu vois, des projets qui tombent au dernier moment et on se dit, ah bah tiens, je ne peux pas dire non donc hop, ça se greffe un peu. Mais oui, c'est juste une question d'organisation, une question de priorité, une question d'envie aussi. Et qu'est-ce qui a fait que récemment, tu as eu envie de remettre la chanson au goût du jour ? Parce que ça me manque un peu quand même. Ça me manque. Il y a eu les 20 ans. Ouais. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. En fait, à la base, je voulais vraiment faire quelque chose pour les 20 ans et puis, il y a eu le Covid et puis, il y a eu ma petite et puis, en parallèle, j'ai pu racheter tout mon bac catalogue à mon ancien producteur, tout ça, ça a mis quelques temps aussi que les avocats se mettent d'accord parce que je n'avais pas envie de faire une Taylor Swift. Donc, voilà, il y avait tout ça. Ça a pris un petit peu plus de temps mais bon, ce n'est pas grave parce que je me dis que moi, je ne fête jamais mon anniversaire le jour même. Pourquoi ? Souvent après, ça ne tombe jamais bien. Le jour, il n'est jamais dispo. Tout le monde n'est pas forcément dispo. C'est quand ton anniversaire ? Le 2 mai. Voilà. Donc, notez-le dans vos agendas. Envoyez-moi plein de cadeaux. Mais voilà, et je me dis que ce n'est pas grave et donc, on sort ce projet-là maintenant. Dites-nous en plus. quel est ce projet ? Écoute, c'est un projet d'anciens titres qu'on a réenregistré, réorchestré. On a tout refait. En fait, on est reparti de zéro et surtout, je suis en duo avec la jeune génération qui était fan à l'époque. En fait, je voulais faire quelque chose pour les 20 ans mais le tilt, ça a été de voir tous ces jeunes artistes dire dans des interviews bah moi, mon premier concert, c'était Laurie. J'étais fan de Laurie. Ma chanson préférée, c'était Ta meilleure amie. Voilà. Et de voir ces artistes-là dire ça dans les médias et c'est des artistes que j'adore en fait. Tu vois ? Et je me suis dit waouh, putain, mais il y a peut-être quelque chose à faire avec eux. Et donc, voilà, c'est comme ça que c'est partie cette idée. et comment tu vois alors du coup les mois à venir là ? Tu aspires à retrouver la scène parce que j'imagine voilà, avec maintenant aussi les documents que tu présentes, etc. Il y a quand même aussi parfois cette réalité où c'est difficile et on doit faire des choix à choisir, c'est renoncer quoi. Oui, il y a des choses. Là, pour l'instant, les documentaires santé, ça y est, on en a fait deux. On va voir on va voir si on en refait ou pas. La comédie, ça dépend des projets. je suis en train de tourner un guest pour Astrid et Raphaël qui va diffuser l'année prochaine. Je fais de la réalisation aussi. Donc, tout ça, oui, c'est des choix, mais là, ma priorité, c'est ce projet-là. C'est ma priorité, c'est mon petit bébé et voilà. Et c'est vrai que là, il y a cette EP-là qui sort en duo avec les jeunes artistes, la jeune génération. Il y a un deuxième EP qui va sortir aussi en début d'année qui va être avec des remixes, des remixes par des DJs qui cartonnent des petits jeunes que j'adore. Et puis, tout au long de l'année 2024, il va y avoir plein d'autres surprises. J'ai hâte de voir ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ? D'écrire tes livres ? Écoute, je suis très... Alors, à l'époque, je lisais beaucoup. Maintenant, avec ma fille, j'ai un peu moins le temps, mais j'ai toujours aimé lire. Et dernièrement, ces dernières années, j'aimais beaucoup, beaucoup lire des livres de développement personnel. Je trouvais que ça m'apportait... À chaque fois, je trouvais des clés à des situations dans la vie et ça m'aidait beaucoup. Et donc, un jour, je me suis dit pourquoi pas ? Il y a plein de choses qui m'aident dans la vie et j'aimerais les aider, j'aimerais les partager pour que ça puisse aider d'autres personnes aussi. Et voilà, je me suis lancée. J'ai contacté des éditeurs. Donc, au début, c'était assez rigolo parce qu'ils me disent tu sais, normalement, les artistes comme toi, c'est pas toi qui écrives, on fait des interviews, il y a des gens qui écrivent. Je dis non, mais là, je voudrais vraiment le faire sinon ça sert à rien. J'écris un chapitre, on regarde ce que ça donne. Si vraiment je suis nulle, on le fait pas et puis si ça fonctionne, on voit comment ça se passe. Et puis, ça a été très bien et donc, il m'a présenté quelqu'un qui m'aidait. J'écrivais mes chapitres, je lui envoyais et elle, elle me disait tiens, ce passage-là, il faudrait que t'approfondisses un peu plus. Tiens, ce passage-là, j'ai pas très bien compris. Celui-là, je le mettrais plus en haut du chapitre. Donc, elle m'aidait. Elle m'éditrice. Exactement. Et j'ai trouvé ça génial. et j'adore. Et je, voilà, je continue. Ouais, et ce premier livre, c'était sur ce que, en lisant, tu vois l'interview où tu disais que là, cet accident de patin avait été le drame de ta vie. moi, en me renseignant sur ton parcours, ton histoire, j'ai l'impression que le drame de ta vie, c'est l'endométriose. Ah oui, aussi. Aussi. Ce sur quoi t'as voulu écrire, du coup. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que c'est à ce moment-là que t'as choisi de t'ouvrir sur ce sujet très personnel ? Quand je me suis rendue compte que ça allait pouvoir aider d'autres femmes. Moi, je me suis retrouvée dans l'inconnu, dans le doute, ne pas savoir quoi faire, ne pas savoir qui aller voir. J'étais vraiment perdue quand j'ai su que j'étais atteinte de cette maladie. Tu l'as su au bout de combien de temps ? Parce que souvent, il y a une errance médicale qui est... Normalement, l'endométriose est diagnostiquée au bout de 7 ans. Ce qui est juste énorme parce que la maladie a vraiment le temps de se propager. Moi, ça a été peut-être 5-6 ans. Et ça ressemble à quoi ces 5-6 années non diagnostiquées ? Douleur. Douleur atroce. Ne plus pouvoir travailler, ne plus pouvoir sortir de son lit, ne plus pouvoir penser, rien faire. Rien faire. C'était vraiment des douleurs atroces à en tomber dans les pommes. Et qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là ? Quelle solution, quelle alternative tu imagines ? Il n'y en a pas en fait parce que tout le monde te dit que c'est normal d'avoir mal pendant ces règles et que c'est comme ça. Donc, tu essayes tous les antidouleurs qui puissent exister et tu te dis j'espère que j'en trouver un qui va me soulager jusqu'à ce qu'on donne un nom à ce que tu as vraiment. Et là, tu te dis putain, en fait, je ne suis pas folle. il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et de là, j'ai eu la chance de croiser Laetitia Milot qui en avait parlé à ce moment-là qui commençait tout juste et là, je lui ai dit écoute Laetitia, je suis atteinte aussi d'endométriose, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas qui aller voir, je ne sais pas. Et elle m'a donné les contacts de Yasmine qui est la présidente de AndoFrance. On est restées deux heures au téléphone. Elle a répondu à beaucoup de mes questions et elle m'a présenté le professeur qui me suit aujourd'hui. Et de là, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'ils m'ont demandé de faire plein d'examens, des IRM et tout ça. J'avais fait un IRM il y avait déjà un an de ça. Et je dis ok, je vous envoie le compte-rendu. Ils m'ont dit non, non, on ne veut pas le compte-rendu, on veut les vraies images. Parce que le radiologue qui m'avait passé l'IRM, un bip, excusez-moi, mais voilà, un gros, voilà, qui me répondait mal quand je lui posais des questions, qui m'envoyait balader, qui me prenait de haut. Ouais, ça va, c'est bon, en ce moment, tout le monde a l'endométriose, c'est la mode. Voilà, bref. Au final, pour lui, il n'y avait pas grand-chose. En vrai, il fallait m'opérer tout de suite. Quand le professeur a vu les images et qu'il a vu que ça faisait déjà presque dix mois que j'avais fait ces IRM, il m'a dit mais je vous opère en urgence. Et heureusement qu'il m'a opérée à ce moment-là parce que bon, déjà, je m'en sors pas mal. Il a dû couper des bouts de l'utérus, il a dû couper des bouts du tube digestif. Mais il m'a dit on faisait ça un mois plus tard, je ressortais avec une stomie, c'est-à-dire qu'il aurait fallu que j'ai une poche pour mes excréments pendant trois mois parce qu'au niveau du tube digestif, ça commençait à vraiment grignoter. Donc, je m'en sors vraiment pas mal mais comme quoi parfois on tombe sur des abrutis qui pensent tout savoir et qu'en fait, pas du tout. Mais c'est fou, moi je ne comprends pas comment on peut à ce point-là déconsidérer les patients. Ah là là, mais change de métier. Limite s'il ne l'avait pas vue. Mais là, c'est sur les images. C'est volontairement te laisser en mauvaise santé alors que le but c'est de te guérir. Mais en effet, on ne peut pas malheureusement tout expliquer. Non. C'est à quel âge que tu fais cette opération ? 35. Donc c'est assez récent au final. Oui. Et c'était avant ou après d'avoir ta... Avant ma fille. Avant ta fille. Et ça change quelque chose dans ton parcours de fertilité ? Ça a été ma première question. Quand il m'a dit j'ai dû vous couper des bouts de l'utérus, j'ai fait oh là là, mais est-ce que je vais pouvoir tomber enceinte ? En fait, il m'a dit oui, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment à l'extérieur et tout. Normalement, il n'y a aucun souci. Mais l'endométriose, c'est une maladie qui est contraignante pour avoir des enfants. Donc à cause de ça, il y a pas mal de grossesses extra-utérines parce que ça se niche où il ne faut pas. C'est compliqué parce que pour ne plus avoir mal et pour que la maladie ne se propage plus, on nous met sous traitement hormonal une sorte de pilule en continu. Donc on n'a plus de règles. Mais pour avoir des enfants, il faut avoir des vraies règles. Donc on arrête ce traitement-là et donc le temps qu'on essaye pour avoir des enfants, les règles reviennent et la maladie se propage. Donc c'est un peu compliqué. T'as fait toi une grossesse extra-utérine ? J'en avais fait une, oui. Ça se manifeste comment ? La grossesse extra-utérine ? Ouais. Comment tu sais que c'est une grossesse extra-utérine ? Parce que je crois que c'est une peur de beaucoup de femmes. En fait, j'avais plus de règles. D'accord. Donc je me dis oh oh, c'est bizarre. Je fais un test de grossesse. Oh oh, je suis enceinte. et je vais voir la gynégo qui me dit bah non, en fait, vous n'êtes pas enceinte parce que je ne le vois pas. Et je fais bah si, le test, elle dit bah on va faire une prise de sang, on va voir. Et effectivement, j'étais enceinte, mais sauf que ça s'était niché ou fallait pas, tu vois, je ne sais plus où c'était, dans une trompe ou je ne sais pas où. Et donc, elle me dit bon bah là, il faut l'enlever quoi. Donc, piqûre, je ne sais plus c'était quoi. Elle dit, soit on vous opère, je dis non, ça va, j'en ai déjà ma dose. Soit on vous fait par médicaments. Mais quand même, restez tranquille parce que pendant 2-3 jours, il va se passer des choses étranges dans votre corps. Donc, je reste chez moi. Et au bout du deuxième ou troisième jour, là, j'ai des douleurs, mais je m'évanouis encore. Et là, j'appelle, je dis là, je crois qu'il y a un truc qui ne va pas. Elle fait oui, effectivement, venez. Et donc, je vais le voir. Il m'ausculte. Il dit, vous êtes en train de faire une hémorragie. Vous allez à l'hôpital, je vous opère tout de suite dans deux heures. Ok, ça continue, c'est super. Donc, ouais, voilà, c'est des contraintes. Ouais, donc un parfum du combattant. Et est-ce que tu en veux à ton corps ? Non. Non, parce que le pauvre, j'en ai, je lui ai demandé beaucoup. Et au contraire, c'est moi qui m'excuse. Parce que déjà, rien qu'avec le patinage, les opérations du genou, je l'ai vraiment maltraité, en fait, ce corps. Tu vois, je ne l'écoutais pas. Je continuais, j'avais des douleurs, je continuais. donc c'est plutôt moi qui m'excuse et qui maintenant en prend un peu plus soin. Qu'est-ce qui a changé ta vie en des choses par rapport à ça, par rapport à ton corps ? À le voir plus comme un outil que tu peux exploiter, mais comme un temple qu'il faut préserver ? Ouais, parce que au début, je ne m'en rendais pas compte. Et puis, au fur et à mesure, je me suis fait opérer du genou, je me suis fait opérer du pied, je me suis fait opérer du poignet, je me suis fait opérer d'endométriose. Je me dis, mais attends, fais gaffe, parce que si tu n'en prends pas soin, il va vraiment se casser et puis tu ne pourras plus rien faire. Si je ne peux plus porter ma fille ou si je ne peux plus courir, jouer avec elle ou quoi, ça va être compliqué. Donc, à un moment donné, je me suis dit, waouh, stop, stop. Et le jour aussi où je suis tombée enceinte, je me suis dit, waouh, mon corps, il est magique en fait. Mon corps, il est là depuis que je suis née, je lui en demande beaucoup et en fait, il a toujours été là et on est des compagnons de vie. Et donc, il faut vraiment en prendre soin. Vraiment, vraiment. Tu te souviens de ce que tu as ressenti le jour où tu as su que tu étais enceinte ? Oui. Et que cette fois-ci, il était bien dans l'utérus ? Tu sais, à cause d'endométriose, on a dû faire une five. Oui. Mais le jour, oui, le jour où j'ai vu le test de grossesse et tout, j'avais envie de le dire à tout le monde. Mais j'étais là, je gardais parce que je me disais s'il se passe quelque chose ou quoi. Mais j'avais envie de crier au monde entier. C'était quelque chose de... Enfin, ouais, mon plus gros combat quoi. Comment ça s'est passé ta grossesse ? Alors les trois mois, horrible. Les trois premiers mois. Mais horrible, 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 horrible. J'étais encore sous... J'avais encore des piqûres d'hormones et je crois que j'étais un peu un peu surdosée et donc, c'était... C'était les montagnes russes quoi. J'avais envie, puis un coup, j'éclate de rire. L'autre, cinq minutes après, j'avais envie de sauter par la fenêtre. J'avais des nausées, tu sais, du matin jusqu'au soir. Je ne vomissais pas, mais j'avais des... Ah ouais, le diarque. Ouais, c'est ça. Les seuls moments où ça s'arrêtait, c'était quand je mangeais. Donc, j'ai pris 18 kilos. Tu vois ? Ça fait mal par le mal. Écoute, à un moment donné, je me disais, c'est pas grave. Le seul moment où t'as le droit de faire ce que tu veux, c'est un peu... Et là, ça a été au bout de trois mois, dès que j'ai arrêté les piqûres d'hormones, ça a été nickel. Et t'as écrit et t'as partagé, je crois qu'il y a un docu qui est sur ce sujet, sur le sujet du postpartum. Ouais. Donc, finalement, c'est là que tout commence. C'est ça. Je pensais avoir douillé pendant la grossesse, mais c'était que le début. C'était rien du tout. Comment tu le vis et est-ce que tu y étais préparée ? Alors écoute, non. On n'est pas vraiment préparée. Et moi, j'ai eu un postpartum plutôt cool. Franchement, c'était vraiment cool, cool par rapport à d'autres femmes que j'ai pu interviewer et qui m'ont parlé de la dépression du postpartum, des fuites urinaires. Donc, pour moi, ça a été plutôt cool. Mais c'est vrai que quand on te renvoie chez toi avec ton bébé, c'est tout nouveau. Il se passe plein de choses. Déjà, ton corps, il faut qu'il se remette des grossesses, de l'accouchement, de la grossesse, des accouchements et tout ça. Psychologiquement, hormonalement aussi, il se passe plein de trucs. Un changement de vie, un changement au quotidien. Donc, on n'est pas assez préparée. Franchement, on n'est pas assez préparée. Comment tu penses qu'on pourrait être mieux préparée ? Avec des sages-femmes, avec des médecins qui nous en parlent plus, avec des émissions à la télé. Aujourd'hui, il y a plus de choses. Par exemple, sur Instagram, tu peux aller voir, il y a plein de profils, de femmes qui parlent de tout ça. Mais pour le grand public, je pense qu'il faut encore en parler plus. Démocratiser. Comment tu essayes d'être une bonne mère ? Parce que c'est vraiment le... Je me dis, moi je ne le suis pas, mais je vois de l'extérieur, voilà, pas de mode d'emploi, j'imagine toujours peur de mal faire, très facile de tomber dans le piège de la comparaison, tout le monde qui donne son avis. Est-ce que tu as réussi à aborder ce nouveau métier, j'ai envie de dire, ce vêtement ? Écoute, c'est vrai que ce n'est pas facile. Après, quand on est parent, tant qu'on agit avec le cœur et avec amour pour son enfant, je pense qu'on est un bon parent. Il n'y a pas de mode d'emploi, il y a des moments où on fera mieux, il y a des moments où on fera moins bien, il y a des moments où on va être fatigué, il y a des moments où on aura moins de patience, mais on est des êtres humains aussi et ça n'existe pas, les parents parfaits. Ça n'existe pas, on est humain et après, il faut juste savoir communiquer. C'est vrai que moi, parfois, ça m'est déjà arrivé de m'énerver parce que j'avais une journée de merde et puis ma fille était là et puis elle n'était pour rien. Et donc après, je l'ai prise, j'ai dit, écoute, excuse-moi, je me suis énervée, ce n'était pas contre toi. Mais je pense qu'il faut s'écouter encore une fois. Et faire preuve de bienveillance. Voilà, exactement. Est-ce que l'opération que tu as subie quand tu as fait l'hémorragie, c'est celle qui fait que désormais, tu ne peux plus avoir d'enfant ? Ou ça a été encore une autre ? Ah non, ça a été autre chose. Parce qu'en effet, j'ai lu du coup que tu as eu cette opération... Hystérectomie. Hystérectomie, c'est ça. Ou un nom bizarre. Qu'est-ce qui fait que tu as subi cette énième opération ? Tout simplement parce qu'après l'accouchement, les douleurs sont revenues, mais de plus belle. Et là, je ne pouvais plus. Franchement, je ne pouvais plus. Et mon compagnon m'a dit écoute, là, ce n'est plus possible. Donc, on a longtemps parlé pour savoir si on voulait un autre enfant. Yann, lui, avait déjà un petit garçon qui a 12 ans. Donc, à la maison, on a un garçon, une fille. On s'est dit c'est cool. C'est déjà bien. Tu vois, on a quand même des métiers où aussi, on bouge un peu dans tous les sens. Et moi, je ne me voyais pas repartir avec des piqûres d'hormones, une nouvelle fille. Franchement, c'est épuisant. Donc, on a pris la décision que je me fasse opérer. Parce qu'en plus de l'endométriose, j'avais de l'adénomiose qui est la cousine de l'endométriose sauf que c'est dans l'utérus. Et là, le seul moyen de l'enlever, c'est d'enlever l'utérus. Donc, ça a été... On s'est dit allez, ok, on y va. Décision pas facile à prendre parce que même quand on en parle avec son compagnon, même quand on est sûr de sauver tu vois, tu vois, moi, sur la table d'opération, l'anesthésiste, il me dit allez, c'est bon, on y va. J'étais encore en train de pleurer. Parce que tu sais que c'est irréversible. C'est ça. C'est irréversible et tu te dis bon, ok, j'aurai plus jamais d'enfant de ma vie. Donc, il faut être sûr de ça. Donc, on t'a enlevé l'utérus. On m'a enlevé l'utérus, ouais. Ça va, c'est une opération qui n'est pas... Parce que j'imagine que c'est quand même lourd. Oui, mais après, ça se gère très bien. Là, t'as plus, t'as pas de séquelles, t'as pas de... Et j'ai plus du tout mal, surtout. Et je revis. Ouais, ouais. Tu vois. Le bien-être, je pense que c'est quand même le plus important. Ouais. Se sentir bien, soit... Ah bah, se sentir bien. Les autres le soient aussi. Et j'étais arrivée à un stade où ma fille, qui avait 4 mois, à un moment donné, parfois, je pouvais pas la porter tellement j'avais mal. Je pouvais pas m'asseoir bien correctement pour jouer avec elle tellement j'avais mal. Donc, je me suis dit, non, c'est plus possible. Faut que je sois bien et faut que je sois à 100% avec elle. Ça, c'est très lié à la santé physique. Est-ce que t'as eu aussi des problèmes de santé mentale ? Non. Jamais ? Non. Non, je te dis, le gros moment où ça a été compliqué, ça a été pendant l'arrêt du patinage, mais sinon, non, ça a été assez... Non, j'ai été bien suivie. Pas de... Et qu'est-ce qui t'a attirée alors vers les livres de développement personnel ? Bah, écoute, je crois que la première fois, on m'en a offert un. Tu te souviens, quel c'était ? Le pouvoir du moment présent. Alors, bon, dis-moi ce que t'en penses. Assez compliqué à lire. Il y a des gens qui n'arrivent pas à le terminer, tout ça, mais il y a tellement des clés importantes. Ça, c'est vraiment le livre développement personnel. Mais après, c'est vrai que mon cousin, quand j'avais 15 ans, m'avait offert l'alchimiste. Déjà, j'avais... Mais t'es dit, tiens, il y a quand même des trucs, il y a pas mal de clés, il y a des choses intéressantes. Le petit prince, qu'on lit enfant, mais qu'il faut relire adulte, parce qu'il y a des choses... ça sert à rien de le lire, on passe à côté de tout, de la substance. Exactement. Et donc, toute la deuxième lecture, troisième même parfois, c'est un livre que je relis très régulièrement, parce qu'à chaque fois, par rapport à ce que je vis, je vois des petits trucs que je n'avais pas vus, tu sais, à l'époque. Ouais, ça, les quatre accords Toltec, Ho'oponopono, ça, c'est mes livres de départ, en fait. C'est intéressant. L'occasion d'écouter, là, récemment, j'ai fait un podcast avec Charles Pépin, qui est un philosophe, un super philosophe, et où, bon, on est assez critique envers le pouvoir du moment présent, des cartolés, pas tant le moment présent en tant que tel, mais l'injonction au moment présent, en finalement dévalorisant le passé et le futur, qui, je pense, sont essentiels à notre construction, mais après, j'entends totalement ça qui est intéressant, je trouve, dans le développement personnel, c'est qu'il y a des livres qui parlent vachement à certaines personnes, pas du tout à d'autres, donc finalement, c'est très personnel, et l'écueil, je trouve, aujourd'hui, c'est d'en faire une vérité générale, où, voilà, certains gourous prétendent exposer une vérité qui vaudrait pour tout le monde, alors que je pense vraiment qu'on est très différents, et donc, on n'aura pas tous les mêmes moyens de se sentir mieux, en fait. Et puis même, parfois, il y a un livre qui va te toucher ou qui ne va pas te toucher aujourd'hui, tu vas le lire dans deux ans, et tu vas dire, ah mais putain, mais oui, c'est ça, j'avais besoin de ça aujourd'hui, tu vois. Lequel a eu le plus d'impact sur toi, tu dirais ? Écoute, à l'époque, je crois que c'est les quatre accords Toltec, parce que c'est quatre accords assez simples, et dans la vie, tu te dis, ah, ne fais pas de suppositions, ne fais pas de suppositions, tu vois. Tu dis, ouais, ok, d'accord. C'est assez facile à mettre en place au quotidien. C'est vrai, c'est très concret. Est-ce que tu as des routines aujourd'hui qui t'aident à te sentir aussi bien dans ton corps que dans ta tête ? Du sport, bouger, donc ça c'est important parce que j'ai toujours été sportive, et quand, pendant une semaine, je ne fais pas de... Je suis comme ça, donc c'est mieux pour moi et pour mon entourage aussi, que j'aille me défouler, et pour dans ma tête, pareil, j'ai besoin de sport, j'ai besoin de bien manger, j'ai besoin de bien dormir, tu vois, je pense que c'est les trois choses importantes. Bouger, dormir et bien manger. Les piliers. C'est déjà les bases. Ouais, c'est sûr. Vraiment. T'as fait beaucoup de choses finalement ces dernières années. Est-ce qu'il y a des choses que t'as pas encore fait que t'aimerais faire ? On sent le ouïe là. Oui, 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 non mais là, il y a quelque chose qui s'ouvre et déjà, j'aimerais aller plus loin dans la réalisation. OK. Voilà. Donc déjà, là, je me concentre là-dessus et après, on verra. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent ? Il y a plein de personnes qui m'inspirent. Il y a mes parents, il y a mon chéri, il m'inspire beaucoup, ma fille. Qu'est-ce qu'il fait, ton chéri ? Il a un label de musique. D'accord. Mais dans sa façon de réfléchir, comment il est posé, moi, je suis taureau, je fonce. Et lui, il est plus posé, il est plus... Attends... Donc, tu vois, j'apprends beaucoup de lui aussi. Et puis, des personnes... Écoute, j'ai envie de te demander si là, tu avais l'occasion d'avoir une petite conversation avec Laurie à 19 ans après l'énorme succès de ta meilleure amie. Qu'est-ce que tu lui dirais ? Accroche-toi, ma petite. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. tu as bien fait de croire en tes rêves. Tu continues de bosser, continues d'apprendre, continues d'être curieuse. Et tu verras la vie, il y aura des moments difficiles, mais il y aura aussi des moments super. Et c'est ça, de vivre, en fait. C'est quoi le moment le plus difficile que tu as eu à affronter ? La mort d'une personne très importante. Et tu l'as dépassée comment ? Avec le temps, en étant entourée des personnes qu'il aimait. Tu vois, on était tous... Mais ça ne se guérit pas, ça, je crois. C'est même avec le temps, il y aura toujours un manque. On va pouvoir vivre avec ses blessures. Exactement. C'est quoi ta plus grande peur au-delà de la mort de tes proches ? Bizarrement, aujourd'hui, c'est ma mort à moi, mais par rapport à ma fille. Tu vois ? Parce qu'avant, je m'en foutais complètement. Heureusement que j'ai déjà fait le soin à l'élastique, le soin en parachute. Je crois qu'aujourd'hui, je ne le referais pas. Avant, il pouvait y avoir des turbulences en avion, les gens hurlaient. Moi, j'étais en train de dormir, je n'en avais vraiment rien à faire. Je me dis, si on meurt, on meurt. Écoute, c'est comme ça, tu vois. Mais maintenant que j'ai ma fille, je t'assure, je vois les choses complètement différemment. Je ne peux pas mourir. Ma fille, elle compte sur moi. Tu vois, le truc, j'ai une responsabilité aujourd'hui. Si là, je te donnais un petit carnet pour une raison qui n'arrivera pas, tu ne devais jamais revoir ta fille. Oh non, c'est dur là. Qu'est-ce que tu écrirais si jamais tu devais nous donner trois enseignements ? Enfin, lui donner trois enseignements. Non, je ne peux même pas imaginer ça. Alors c'est vrai, tu lui dis, voilà, je te donne un carnet, tu dois l'ouvrir à tes 18 ans. Ok. Et tu écris trois enseignements. Qu'est-ce que tu lui dis ? N'oublie jamais d'être heureuse, écoute-toi et viens voir ta vieille mère de temps en temps. Très bon conseil. Allez voir vos parents et vos grands-parents. C'est ça, exactement. Écoute, je vais te poser la dernière question du podcast, la question signature. ça signifie quoi pour toi ? Prendre le pouvoir de sa vie ? Prendre le pouvoir de sa vie, c'est prendre les rênes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter les autres, au contraire, on peut être conseillé, on peut demander des conseils et tout, mais au final, c'est nous qui prenons les rênes et c'est nous qui donnons la direction dans laquelle on a envie d'aller. Et souvent, le chemin et la destination, c'est pour être heureux. Super, merci beaucoup Laurie. Avec plaisir. Ça m'a fait très plaisir d'échanger avec toi, vraiment, et d'en savoir plus sur toute ton histoire. Pour les personnes qui veulent en savoir plus, sur tes dernières actualités, sur ce single qui va sortir, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ? Eh bien, sur toutes les plateformes de téléchargement, Spotify, Deezer, tout ça, tout ça. Super. Je mettrai ton Insta dans les notes. Ouais, l'Insta, les TikTok, tout ça, sur mes profils, de toute façon, je mets toujours toute l'actualité et tout ça. Ok, très bien. Écoute, j'espère à très vite avec plaisir, c'était très agréable.